La notification qui émane du préfet de Dakar sème l'embûche sur l'itinéraire choisi par le front Manco-Ouatu-Sénégal. L'organisation réfute l'idée de changer d'itinéraire et maintient sa marche et le circuit annoncé. Après plus d'une heure, 30 minutes d'entretien avec le préfet de Dakar, l'opposition est finalement sortie sans les sésames pour mener à bien sa marche du 14 octobre. A la place, c'est un arrêté qui lui est servi, interdisant toute manifestation de l'avenue Maleksi au Cap-Manuel. Nous avons dit au préfet le caractère irrégulier de cet acte, puisque cet arrêté-là est totalement un porte-à-faux avec les droits constitutionnels des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous refutons cet arrêté, que nous jugeons irrégulier cet arrêté Ousmane Gomme du 20 juillet 2011. Qualifié de prétexte, l'arrêté Ousmane Gomme n'engage point le front, ton membre du job de croire. L'arrêté Ousmane Gomme n'est qu'un alibi. Parce que cet arrêté interdit des manifestations sur le quartier Plateau de Dakar. Combien de manifestations ont été prévues hors de cette superficie qui ont été interdites malgré tout. Malik Gakou et compagnie entendent par conséquent braver l'interdiction préfectorale pour tenir la marche de protestation. Nous maintenons notre marche dans la trajectoire demandée, c'est-à-dire place Faudou Ndiaye-Rose, devant la ETS, demain à 15h, Avenue Malexy, Avenue Blesiagne, Avenue Jean Jaurès, et pour terminer à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur. S'il y a demain des problèmes dans ce pays, sachez où se trouve la responsabilité, ce sera le pouvoir en place. L'opposition appelle le peuple sénégalais à une forte mobilisation et sollicite toutefois l'appui des forces de l'ordre pour encadrer ce vendredi le cortège qui prendra départ devant la RTS. Qu'il le veuille ou non, le chef de l'État doit se prononcer sur les interpellations du peuple relative aux ressources naturelles du pays. C'est l'avis du numéro 2 du parti réuni, également membre de Boitou Sénégal. Cette déclaration fait suite à la sortie de la cellule de communication du palais, informant de la neutralité du chef de l'État sur le débat des ressources. Qui devrait la chronique actuellement ? Suivant les explications de Détié Fali, il est ici au micro de Code Ndiaye. Nous, concernant les ressources naturelles, intéressons aujourd'hui au plus haut niveau nos compatriotes. Et par conséquent, nous attendons une réponse de sa part. Ce n'est pas son service de communication qui va sortir en premier pour dire cela et que nous allons l'accepter. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Et chaque question qui constitue une préoccupation des Sénégalais doit construire à son niveau une préoccupation. Et je reste persuadé qu'il sortira dans les prochains jours pour répondre sur ces interpellations-là. Etou Askanoui, c'est le nom de la nouvelle coalition politique qui se veut la troisième voie. Cette coalition qui propose une nouvelle façon de faire de la politique se débarque du pouvoir comme de l'opposition. Le porte-parole du jour, le professeur Hamsatou Saoussi Dibé, a tiré à boule rouge sur le régime en place. Code Ndiaye. Décidons à cet effet de mettre en place une coalition dénommée Etou Askanoui. C'est en ces termes que le professeur Hamsatou Saoussi Dibé a annoncé la naissance de la nouvelle coalition Etou Askanoui. Une alliance qui regroupe partis politiques et personnalités indépendantes. La porte-parole du jour liste ici les raisons d'une telle initiative. Préoccupée par la situation de déliquescence économique, sociale et culturelle de notre pays. Déliquescence perceptible à travers une crise permanente des valeurs. Un chômage endémique. Une situation insécuritaire permanente. Un déficit de bonne gouvernance. Une corruption galopante. Et le népotisme. La présidente de Karl Lennon et ses camarades comptent proposer une nouvelle offre politique. Ambitionnons de mettre en oeuvre des solutions novatrices pour sortir notre pays de ses difficultés, dans le respect, bien entendu, de nos valeurs fondamentales. Réaffirmons, à travers cette présente déclaration politique, notre ferme engagement à oeuvrer à l'avènement d'une nouvelle offre politique innovante, capable de prendre en charge les aspirations profondes du peuple sénégalais. La nouvelle coalition se dit ouverte à toutes forces qui partagent leurs convictions. Elle entend lutter contre ce qu'elle appelle la déperdition des valeurs dans notre pays. La coalition O'Too Askanwi, réunie autour de l'ancien ministre, le professeur Amsatou Sow Sidibé, qualifie de nébuleuse la gestion du pétrole au Sénégal. Elle exige des éclairages sur les documents qui concernent les ressources pétrolières. La coalition compte marcher aux côtés de la coalition Manco O'Too Sénégal ce 14 octobre, suivant les explications du professeur Amsatou Sow Sidibé. Tout est nébuleux, rien n'est clair, rien n'est transparent. Nous voulons toucher du doigt la question du pétrole et du gaz et ajouter l'or de Sabadola. À ce sujet, il y a un manque notoire de transparence sur la gestion de nos ressources naturelles. Ces ressources sont un bien commun de tout le pays, sans exclusion. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement à propos de la gestion de nos ressources ? Nous avons besoin d'être édifiés sur cette question. C'est une exigence. Nous ne sommes pas membres de la coalition O'Too Sénégal. Cependant, nous manifesterons notre solidarité vis-à-vis de cette coalition en tant que citoyens, en tant que militants des droits de l'homme, soucieux du devenir de notre pays. Le Sénégal célèbre lundi prochain la journée mondiale de l'alimentation. Selon la FAO, il existe des personnes mal nourries en Casamance et à Matam. Toutefois, le ministre de l'Agriculture précise que des stratégies sont en train d'être déployées sur le terrain pour faire face aux changements climatiques, facteur bloquant pour la sécurité alimentaire. Les précisions de Ney Aram Touré. 800 millions de personnes souffrent de faim dans le monde. Au Sénégal, il existe des poches de résistance, mais les acteurs parlent de malnutrition. Toutefois, la FAO, principale collaborateur du gouvernement, assure que des stratégies sont déployées pour contrer le mal. Il y a certaines zones, principalement certaines régions de la Casamance, souvent à Matam, on a des poches dans certaines zones où les gens ont... Mais l'évaluation est faite par tous les partenaires. Nous essayons d'apporter les éléments qui permettent à ces populations vulnérables de se relever. Le changement climatique ne facilite pas les choses. Le directeur de l'Agriculture confie qu'il affecte les populations pauvres. Le représentant de la FAO informe que l'État est en train de s'investir sur le terrain pour aider les producteurs à faire face. Le changement climatique et les problèmes environnementaux constituent de sérieuses menaces qui pèsent sur l'agriculture. La principale prévoyeuse d'emploi avec près de 70% de la population active. Conscient de cette situation et de l'importance de l'agriculture privée dans notre pays. Le Sénégal également met un accent particulier sur la maîtrise de l'eau. Il y a également dans la région du Sinsaloum, les aménagements de digues anti-celles. Le lancement du programme d'adaptation depuis 2014 et dernièrement celui de sécurisation de la croissance sont autant d'efforts salués par les partenaires. Cela se fait d'abord en tenant compte de la cartographie de la vulnérabilité. Il a été identifié des zones vulnérables dans le domaine sur le plan de la sécurité alimentaire. Et aussi, il a été défini des actions pour pouvoir intervenir dans ces zones en prenant en compte aussi les aspects liés au changement climatique. Ce face-à-face avec la presse organisée par le ministère de l'Agriculture s'est tenu en prélude à la journée mondiale de l'alimentation prévue le 17 octobre prochain. Bambilor accueille les festivités. Le thème retenu, le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. 285 millions de déficients visuels enregistrés dans le monde en 2015, dont 39 millions d'aveugles selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur 100 cas de cécité, au moins les 80 sont évitables. Ainsi, à travers la célébration de la journée mondiale de la vue, l'on souhaite mieux sensibiliser la population sur la cécité évitable et l'amélioration de la vue. Cette année, la journée est taxée sur le glaucome. Les détails de Ndeï Fatimlo. Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde après la caparac. C'est une maladie indolore dans les premiers stades et entraîne la destruction lente du nerf optique et peut aboutir à la perte totale de la vue. C'est une maladie qui est grave, qui est assez fréquente et qui risque d'aboutir à la cécité lorsqu'elle n'est pas prise en charge et qui va évoluer de manière chronique et progressive vers la perte des cellules du nerf optique. Dans 70% des cas, cette maladie est associée à une augmentation de la tension oculaire. Il existe quatre types de glaucome. Le glaucome primitif à angle ouvert est le plus dangereux. Il survient au-delà de 50 ans et les Noirs africains sont les plus exposés. Il y a le glaucome primitif à angle ouvert, c'est le glaucome le plus dangereux puisqu'il évolue de manière chronique et progressive. Et un glaucome primitif à angle fermé qui lui va évoluer sur un mode aigu. Tous les glaucomes de l'enfant qui sont en général des glaucomes congénitaux liés à des malformations au niveau de l'angle iridocornaire. Et enfin des glaucomes secondaires qui eux découlent de certaines maladies qui viennent de l'œil directement ou alors d'autres maladies inflammatoires. Le dépistage conseillé à partir de 40 ans est le meilleur moyen de prévenir le glaucome. Seulement au Sénégal, malgré le fait qu'il ait un nombre d'ophtalmologues suffisant pour la population, ils sont mal répartis dans les régions. L'OMS préconise un ophtalmo pour 250 000 habitants. Au Sénégal, on est à un ophtalmo pour à peu près 210 000 habitants. Et le problème qui reste, c'est la répartition. Parce que 80%, 90% de ces ophtalmologistes se trouvent à Dakar. Aujourd'hui, 8 régions sur 14 n'ont pas d'ophtalmologistes. Et les solutions, c'est essentiellement motiver les gens. En 2015, 550 000 déficients visuels ont été enregistrés au Sénégal, dont 165 000 aveugles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des cas nécessités sont évitables s'ils sont diagnostiqués à temps. Ainsi, la célébration de la Journée mondiale de la vue vise à sensibiliser la population sur la santé oculaire, qui doit être mieux prise en charge dans les systèmes de santé. Cela fait aussi l'actualité de ce jour. Le monde des médias est en deuil. L'animatrice de la TFM, Degen Chimer Diallo, n'est plus. A la télévision, donc, Futur Média, où elle travaillait la consternation et le sentiment le mieux partagé. Le personnel abattu par cette nouvelle ne trouve pas les mots pour témoigner. Notre reporter Ibrahim Fahl est allé à la rencontre des collègues de la défunte Degen Chimer. Regardez. L'équipe connaît. Nous sommes tous les amis. 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 Des locaux vidés de leurs occupants. Tristesse, désolation et consternation. Le sentiment qui règne à la télévision Futur Média, suite au décès de l'animatrice Degen Chimer Diallo. Elle a laissé un grand vide ici à la TFM. Vous avez parcouru les couloirs. Vous êtes entré dans la rédaction et dans les différents services. Vous vous êtes rendu compte que presque il n'y a personne. Nous venons de perdre une maman, qui était très courageuse, m'achat Allah. Une personne généreuse, qui était modeste aussi. On est des jeunes, donc on est susceptible de commettre certaines erreurs. Mais à chaque fois qu'elle apprenait que quelqu'un ici dans la maison est en train de dérailler, elle était remis sur les rails. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a des performances dans le courant que nous, nous savons, parce qu'on a vécu avec elle pendant 5 ans. Surtout, plus particulièrement, moi qui étais avec elle. Notre première émission, on a démarré notre première émission avec elle. Elle est là 30 minutes avant l'émission ou une heure de temps avant l'émission. Et on finit aussi dans les temps. Mais ça, c'est important. Donc, je crois que c'est, moi, au fond de moi, c'est une grosse perte. Je prie vraiment le bon Dieu qui repose en paix. La question qui tarote les esprits est pourquoi tout le monde voulait l'adopter comme moment. La réponse, elle est simple. C'est parce qu'elle a des qualités que les gens aiment chez la personne. C'est la modestie, l'humilité, l'ouverture et la gentillesse. Tata Degen regroupait toutes ses qualités en elle. C'est la raison pour laquelle, ici, que ce soit les hommes et les femmes, tout le monde voulait qu'elle soit sa maman. Et elle aussi, elle a accepté cet honneur qu'elle mérite. Elle était généreuse, financièrement parlant, mentalement parlant. Elle n'hésitait pas aussi à nous donner des conseils par rapport à nos vies sociales, mais aussi à nos vies professionnelles. Adia Degen Chimère Diallo a rendu l'âme dans la nuit du mercredi au jeudi. L'épouse de l'avocat, maître Babou, est une humaine à Touba, où elle reposera à jamais, à TFM. Les visages sont tristes. Une note de sport dans ce journal et nous parlons de la remise du trophée du tournoi du Parlement. Quatre équipes sont en lice. Il s'agit de Djambar, Diamono de Fatigue, NGB et US Goré. Ce trophée marque l'ouverture de la saison de football 2016-2017 au Sénégal. Une enveloppe de plus de 10 millions de francs CFA est mise à la disposition de ses équipes. Plus de détails avec Ousmane Bar. Venu présider le tirage au sort de la Coupe du Parlement au nom du président de l'Assemblée nationale, le député Abdelmou est revenu sur l'importance de cette tradition sportive. L'ouverture de la saison de football au Sénégal est toujours marquée par l'organisation du tournoi du Parlement. C'est pourquoi, chaque année, on reçoit la Fédération sénégalaise de football au nom du président de l'Assemblée nationale pour procéder au tirage au sort des demi-finales qui doivent se tenir normalement le vendredi et la finale le dimanche. Toutefois, le député n'a pas manqué de se féliciter du travail que la Fédération sénégalaise de football est en train d'abattre pour le football sénégalais. Je profite de l'occasion pour féliciter la Fédération sénégalaise de football pour le travail qu'il ne cesse d'abattre au niveau du sport en général au Sénégal. Et ça, je le fais au nom du président de l'Assemblée nationale qui nous avait dit de dire au président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, que l'institution parlementaire voudrait féliciter vivement l'équipe nationale du Sénégal. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA est attribuée au demi-finaliste. Le président s'attend à des rencontres tout disputées, tout en espérant voir le public venir nombreux. Il a été retenu cette année de faire davantage pour les clubs afin de les aider parce qu'on sait qu'ils vont vers des échéances difficiles tout au long de la saison. Le vainqueur aura 2,5 millions de francs. Le finaliste sera doté d'un montant de 2 millions. L'équipe qui occupera la troisième place aura 1,5 millions. Et l'équipe arrivée quatrième touchera 1 million. Je pense que cette année aussi, on aura un tournoi du Parlement qui sera très disputé. Cette cérémonie de remise de trophées de la Coupe du Parlement marque le début de la saison de football 2006-2017 au Sénégal. Tournoi qui mettra aux prises 4 équipes, Djamar, Djamano de Fatigue et NZB, US Gorée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur la DTV. Sous-titrage Société Radio-Canada